Bonjour à tous, je suis Madeleine Louvenbruck, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est sur la décarbonation agricole. J'ai trois minutes pour vous présenter le projet CARMINA, qui signifie carbone, maître de l'innovation au service de l'agriculture. Sa phase d'émergence se termine, il va démarrer en 2025 pour trois ans. Pour vous présenter ce projet, je vais parler de son contexte d'émergence, de ses objectifs et des actions qui vont le composer. Le contexte d'émergence se présente avec ce schéma des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur agricole français. La courbe en vert représente les objectifs nationaux, avec les fameux moins 46% d'émissions agricoles pour 2050. La courbe en jaune représente le tendanciel et montre ce qu'on est capable de faire. Et là où on pourra aller si on ne change pas nos pratiques. Et on s'aperçoit qu'il y a un gros écart entre le tendanciel et les objectifs de 2050. Et donc on s'aperçoit qu'il va être fondamental de bâtir des stratégies ambitieuses d'accompagnement des filières vers leur trajectoire de décarbonation. Et donc pour le Grand Est, les phases d'émergence des projets CARBONE SIM2 et CARMINA ont permis de construire un projet innovant pour répondre à ces questions. Et donc les objectifs du projet CARBONE sont les suivants. Travailler sur les principales filières de l'agriculture du Grand Est, donc grande culture, élevage et viticulture. Le projet va mobiliser tous les maillons de la chaîne de valeur de l'amont à l'aval, ainsi que les acteurs en périphérie du monde agricole. Et donc, comme on l'a dit ce matin, le CARBONE ce n'est pas qu'une question d'agriculteurs. On va essayer de mobiliser un maximum de monde qui est concerné par le sujet. On va identifier et travailler sur les leviers les plus efficaces pour amplifier et porter plus loin les démarches de transition CARBONE, donc non seulement des leviers techniques, économiques et organisationnels. Et on va agir à différentes échelles pour que le projet soit adapté au maximum au contexte des fermes, filières et territoires du Grand Est. Et donc, les actions se divisent en trois parties dans le projet. Une première partie qui va être l'observatoire du bas carbone agricole en Grand Est, où on va proposer un suivi, une étude des émissions de chaque filière, de la perception des acteurs du Grand Est face aux enjeux de la décarbonation agricole, et une meilleure compréhension entre les interactions entre la méthanisation et les performances CARBONE. Le deuxième volet, c'est le CLUB CARBONE, dans lequel on va proposer de mobiliser les acteurs agricoles du Grand Est autour d'une coopération territoriale de la décarbonation agricole. Dans ce CLUB CARBONE, on va y proposer de la veille interactive et open source sur les thématiques du carbone agricole, des événements d'interconnaissance, de la mise en réseau, des études. Et puis, comme on a pu le faire en élevage et en grande culture, on va créer des références CARBONE en viticulture. Je me dépêche pour conclure. Un dernier volet sur les expérimentations à la ferme, en élevage et en grande culture. Il me reste à remercier les partenaires qui ont contribué à la co-construction du projet, à vous remercier de votre attention. Et comme c'était très court, voici mes coordonnées, et on peut en parler un petit peu plus, de manière plus approfondie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements